bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va terminer ma série sur les rangements papier avec cette fois ci le rangement de mes papiers 15 par 15 les blocs à 5 alors essentiellement action j'ai encore en gros que ça comme cela dans les trois types de rangement les papiers 30 30 les papiers à 4 et les papiers à 5 c'est ce rangement là qui m'a causé le plus de soucis au niveau du choix du matériel et du choix des boîtes pour ranger les boîtes j'en ai essayé plusieurs j'ai essayé avec les boîtes d'archives j'ai essayé sur des boîtes plastique il n'y a rien qui convenait en particulier parce que je ne trouvais jamais le format optimal celui qui était qui utilisait bien toute la profondeur de mes étagères celui qui avait bien la bonne largeur sans que les pochettes soit abîmée ou trop large et celle qui était assez solide pour pouvoir être déplacé parce que la boîte je la tire de mes étagères de façon régulière donc c'est c'est le système qui m'a plus plus embêté et puis choisir également dans quoi allait ranger les papiers j'ai essayé les pochettes à 4 repliées et scotchées j'ai essayé les enveloppes craft à 5 mais il n'y a rien qui me satisfaisait ça s'abîmait c'était pas pratique ça décollait donc j'ai fini par opter par le même système que pour les papiers 30 30 et puis le dernier papier les papiers à 4 que je vous ai montré c'est à dire que pour les blocs 15 par 15 qui sont cela alors certains sont attachés d'autres en feuilles libres j'ai pris les pochettes de disques 45 tours donc les mêmes pochettes que celle pour les disques 33 tours toujours même épaisseur là les 150 microns acheté au même endroit sur la même boutique alors c'est un peu large au niveau de du papier un peu haut parce que ça fait 18 et demi sur 18 et demi donc par un papier 15 15 c'est un peu trop mais il y a certains blocs qui ont comme cela par exemple une bande en haut avec le trou donc en fait ça fait pas 15 15 ça fait un peu plus et puis il y a également j'ai également certains blocs qui sont très épais et donc au niveau de de l'épaisseur bah en fait ça enlève ça enlève un peu au niveau de la largeur puisque ça ça se détend donc finalement je trouve que le fait que la pochette soit un peu grande bah c'est pas très dérangeant voilà donc ça c'est pour mes papiers 15 par 15 alors bien sûr le système me permet de conserver les chutes exactement au même endroit comme ça je les cherche je ne les cherche pas et puis pour les blocs à 5 comme cela j'ai alors là c'est du bricolage en revanche je ce sont des pochettes à 4 que j'ai retaillé en largeur et en hauteur ça doit faire quelque chose comme 16 par 22 comme ça 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 laisse la marge de l'épaisseur que donc les pochettes à 4 que j'ai retaillé dans un premier temps j'avais tout simplement commencé à aller scotcher ça marche très bien alors par contre ça consomme du scotch mais bon ça fonctionne très bien et puis cette semaine on m'a on m'a prêté une fuse pour finir quelques pages d'album sur un kit technique et donc c'était un kit technique de chez itilia création dans laquelle on avait des pages plastiques des pochettes à faire dans les pages des pages d'albums plastiques donc j'ai profité de la fuse pour la tester et en particulier je vais tester sur les pochettes à 4 classiques et donc j'ai enlevé tous les scotches de toutes mes pochettes et j'ai tout ressoudé voilà donc ça fait plus propre c'est vrai ça fait mieux fini on est d'accord ce que je voulais absolument pour ces papiers à 5 c'est ce qui m'avait motivé à revoir tout mon tout mon rangement en particulier avec mes pochettes mais enfin mes enveloppes craft et mes pochettes à 4 c'est que je voulais absolument séparer toutes les nuances de des papiers parce que ça ces pochettes là se vendent donc par par pack de six couleurs et quand on utilise après on sait jamais où est ce qu'on en est au niveau des coloris c'est jamais si on a utilisé toute une couleur s'il en reste dans une pochette on voit pas donc à chaque fois il fallait que je défasse toute la pochette pour savoir si j'avais assez de la feuille que je voulais dans le coloris que je voulais je voulais absolument défaire ses pattes pour les séparer et donc que chaque chaque nuance et bien sa couleur et bien sa pochette comme ça c'est facile de voir que le violet m'en reste pas beaucoup c'est par contre que du bordeaux j'en ai alors oui deux pochettes parce que je me suis rendu compte que les bains des papiers action bah c'est pas toujours le même donc il ya parfois des nuances un peu légères mais qui sont bien présentes voilà donc tout l'âge dans cette boîte là c'est fonctionnel c'est propre c'est solide voilà j'espère que ce dernier système testé va être pérenne donc je vous montre la boîte tout de même donc voilà quoi ressemble la boîte c'est une boîte en carton 2 mm que j'ai assemblé comme du cartonnage voilà ceci clôt à ma série sur les rangements de papier j'espère que vous y avez trouvé des idées si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser j'y répondrai et puis si vous avez des remarques ou des conseils ou des choses qui vous viennent à l'esprit en regardant ça n'hésitez pas non plus c'est toujours intéressant à prendre voilà je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous souhaite un bon scrap au revoir